bonjour à tous ici Jean-Claude Célie guérisseur médium aujourd'hui je vais vous parler du pendule ou de la race diesthésie et de son utilité j'organise régulièrement des stages à ce niveau là pour apprendre à utiliser le pendule et vous verrez cela pourra vous être très utile dans de nombreux domaines comme pour la recherche d'objets perdus de personnes parfois de la vitalité vous pourrez voir quelle est la votre vitalité ou celle d'un lieu de vie plutôt l'énergie d'un lieu de vie vous pourrez aussi apprendre à utiliser ce pendule pour faire des choix dans votre vie utiliser de la phytothérapie savoir quel chakra à énergétiser et bien plus encore je vous montre quelques pendules voilà vous avez ce type de pendule en minéraux en labradorite celui-ci vous en avez le pendule à tort par exemple vous avez le pendule égyptien aussi et vous avez des pendules universels comme celui-ci mais tout d'abord je pense que vous êtes bien abonné ma chaîne youtube car cela vous permet de participer au tirage au sort hebdomadaire et de gagner un soin ou un nettoyage énergétique et de recevoir d'excellentes énergies et sous cette vidéo vous trouvez comme d'habitude les liens utiles à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter vous trouverez aussi un lien des pierres de cohérence des pierres spécialement encodés programmés qui vous apportent non seulement de la santé mais un effet vibratoire important et vous font avancer ces pierres aussi au niveau vibratoire maintenant la radiesthésie couvre donc différents domaines d'activité allant de la recherche des personnes ou d'objets disparus à celle des minerais en passant par la détection émise par les formes ou encore celle émise par trois règnes le minéral le végétal et l'animal ainsi une étude de caractère des humains peut être réalisée autant qu'un bilan de santé avec l'exacte adaptation des médications adéquates pour rééquilibrer les énergies vibratoires et recouvrir la santé mais ce n'est pas là les seuls domaines d'exploration de la radiesthésie elle peut aller encore plus loin et même devenir la concurrente directe de la graphologie avec encore plus de précision en effet lorsque j'utilise la radiesthésie pour mes voyances mes guidances lorsque les gens m'appellent par téléphone j'obtiens donc de très bons résultats à partir de l'écriture ou de la signature des sujets diagnostiqués la radiesthésie permet des études qui peuvent déterminer l'honnêteté des signataires d'un contrat la surface financière bien mieux que des renseignements bancaires voire leur capacité de mener à bien vos projets communs par exemple les résultats obtenus par un excellent radiesthésiste sont plus qu'étonnant pour qui à l'honnêteté de vérifier les réponses aux questions que vous aurez posées en interrogeant par l'intermédiaire du pendule votre subconscient mais attention là se trouve en réalité l'écueil de l'exercice de la radiesthésie tout dépend de la manière dont seront formulées les questions en toute logique une question mal posée engendrera obligatoirement une réponse fausse lors justement des cours pratiques nous verrons comment bien poser ces questions quelles sont les questions qui vont vous apporter des réponses précises et comment utiliser donc votre pendule la radiesthésie est un domaine initiatique sans être une connaissance fermée secrète et inaccessible et contrairement à ceux qui prétendent ou veulent voir en la radiesthésie une science hermétique est seulement réservée à quelques initiés je prétends que cet art et ces techniques peuvent être sous certaines conditions accessibles à tous nous verrons ça dans les stages énergétiques qui se passent tous les après-midi entre 13 heures et 17 heures mais qui dit art dit simplement donc pour pratiquer comme un professionnel mais à côté de cela chacun peut apprendre le piano et savoir très bien en jouer sans pour autant prétendre rivaliser avec un premier prix du conservatoire ou le divin mozart naturellement si vous exercez vous obtiendrez des résultats vous serez peut-être pas le concertiste né mais vous aurez des résultats rapidement donc avec des explications claires et simples je vous en donnerai les secrets lors des stages la radiesthésie permet de développer graduellement certaines de nos facultés mentales également en réalité notre cerveau est bien plus puissant et plus sophistiqué que tous les ordinateurs modernes et il possède en lui des facultés fantastiques et des possibilités merveilleuses que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui une partie de votre organe pensant appelé subconscient connaît toutes les réponses à vos questions toutes les solutions à vos problèmes mais comme 99% des individus de notre époque vous ne savez pas vous en servir et de vos possibilités donc par conséquent extrasensorielles le pendule intermédiaire indispensable entre votre subconscient et la matière permet de trouver toutes les réponses à vos préoccupations de choisir votre destin parfaite connaissance de cause de bâtir votre avenir en quelque sorte intelligemment nous pouvons tous pratiquer donc la radiesthésie parce que chacun nous possède le merveilleux pouvoir l'intuition la transmission de pensée et bien d'autres dons tout aussi étonnant mais bien peu d'entre nous savent s'en servir de leur faculté mentale en réalité à peine 1% d'entre nous la radiesthésie permet donc effectivement de développer graduellement certaines de nos facultés mentales avec en priorité l'intuition dites vous bien ça l'intuition il s'agit d'un apprentissage simple mais régulier auquel vous allez désormais pouvoir vous livrer en quelques minutes par jour suffisent pour vous permettre de maîtriser vous aussi la pratique de la radiesthésie pour ma part je pratique la radiesthésie tous les jours la règle d'or de la radiesthésie est qu'à chaque question précise vous avez obligatoirement une réponse précise qui vous est fournie par l'intermédiaire de votre pendule mais attention la radiesthésie ne doit pas être confondue avec la voyance qui est tout autre domaine de la parapsychologie même si cette intermédiaire qu'est votre pendule semble résoudre comme par magie tous vos problèmes quotidiens cela va du choix des aliments qui vous conviennent à la couleur de la robe ou du costume que vous devez porter un jour déterminé ou le choix d'un médicament pour vous soigner et bien d'autres questions encore comme la recherche de trésors ou par exemple pour jouer à la loterie et pourquoi pas la radiesthésie ne doit pas être confondue avec la voyance parce que celle ci permet de voir dans le futur tandis que la radiesthésie capte les ondes émises de quelconque source dans le passé ou le présent et permet une extrapolation dans un avenir proche à partir d'éléments présents donc si vous désirez savoir des choses dans un futur proche la radiesthésie est parfaite et nous verrons tout ceci dans les stages que j'organise chaque jour de 13 heures à 17 heures en groupe de 2 3 4 ou 5 personnes n'hésitez pas à réserver les tarifs sont modérés en effet tout vibre et tout rayonne dans l'univers au sein des forces électromagnétiques toute matière comme je l'évoquais tout à l'heure l'un des trois reines qu'ils soient une minérale végétale ou animale émet des ondes car les minéraux les plantes les animaux les cellules des corps sont dotés d'une énergie tourbillonnaire vibratoire s'agissant du corps humain il faut noter que nos cellules sont de véritables circuits oscillants comprenant self et capacités et peuvent à ce titre émettre et recevoir des ondes pouvant s'accorder sur une fréquence donnée et donc se mettre en état de résonance c'est la captation d'abord puis la différenciation des différentes longueurs d'onde émises par les objets ou tout ce qui vit autour de nous qui permettent la pratique de l'art radiesthésique donc vous pourrez par exemple aussi voir le taux vibratoire d'une personne à l'aide des pendules d'ailleurs il ya des tables qui existent et c'est vraiment intéressant on peut donc comprendre aisément le phénomène radiesthésique car non seulement la matière irradie mais également les formes et les couleurs c'est à dire l'aspect extérieur des choses ce qui permet de les différencier de les reconnaître vous pourrez donc déterminer par radiesthésie la nature d'un composant et si ce dernier vous convient ou non ou si celle là est en harmonie avec vos ondes ou pas la radiesthésie agit en fonction de votre être personnel de ce que vous aimeriez avoir et vous donne des réponses précises pour des questions précises n'oublions pas que l'esprit est aussi vibratoire ce qui explique les phénomènes de transmission de pensée sachant que tout vivre dans les comptes dans le conditionné il tombe donc sous le sens que ces ondes puissent être su différencier classer etc selon une logique toute cartésienne et ce qui laisse entre voir de nombreuses possibilités déjà évoqué aussi laissons là voulez vous ce bavardage et commençons donc à explorer ensemble ce qui est le domaine de la radiesthésie donc je vous invite à prendre contact avec moi par groupe de 2 3 4 5 personnes pour expérimenter là je vous montre un pendule de guérison de l'âme un pendule très particulier que j'utilise pour les soins par exemple vous avez encore d'autres pendules que je vous ai pas forcément montré qui sont dans des pierres semi précieuses qui permettent de faire certains traitements ou des pendules par exemple là c'est du lapis lazuli qui est aussi très vibratoire vous avez toutes sortes de choses et vous pourrez vous en servir si vous n'avez pas de pendule pour suivre le stage c'est pas un problème je vous en prêterai un ainsi que je vous prêterai des planches pour vous exercer quand vous serez ici ensuite ce sera à vous d'acheter peut-être un pendule ou un livre par exemple il existe des livres avec des planches de radiesthésie par exemple médicale qui peuvent être utiles pour les professionnels plutôt ou des planches je dirais général le pendule d'or qui va sur toute une série de problèmes que ce soit la géobiologie l'anatomie la la diététique les jeux etc naturellement nous verrons ensemble en une deux heures des pas mal de choses pour vous exercer pour vous servir intelligemment d'un pendule vous pourrez retrouver un objet perdu ou peut-être même un trésor localiser éventuellement une personne disparue si vous êtes très fin ce niveau là sélectionner les aliments qui vous conviennent choisir les bons numéros du jeu du hasard et des courses deviner les sentiments d'autrui nous verrons quelques techniques à ce niveau là détecter les bonnes et les mauvaises ondes connaître le passé le présent et l'avenir je vous laisse me contacter au 0 789 756 2650 n'oubliez pas que c'est une science ou un art qui est à la portée de beaucoup de personnes simplement certaines personnes seront beaucoup plus fin si j'ose dire beaucoup plus précises que d'autres personnes et elles obtiendront des résultats par conséquent beaucoup plus précis mais chacun peut apprendre à utiliser le pendule et recevra un certain nombre de résultats je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention je vous dis à tout bientôt